hey bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre premier pipeline devops qu'on va réaliser à partir notamment de jenkins lors des vidéos précédentes donc on avait vu pas mal de choses on avait vu l'objectif de cette playlist le qu'est ce qu'était le devops l'infrastructure qu'on va mettre en place l'organisation un petit peu du devops que ça implique les notions avoir un petit peu en tête quelques définitions notamment qu'est ce qu'un pipeline qu'est ce que le kit flow on aura l'occasion d'y revenir et on avait décrit notre fameuse infrastructure c'est ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente donc je vous avais expliqué dans la vidéo précédente nous on va utiliser vagrant la grande qui est un outil en gros d'orchestration à partir d'un fichier descriptif pour utiliser un provider alors généralement virtualbox mais on peut utiliser d'autres providers moi je crois qu'il y en a deux autres notamment vmware il me semble et ça va nous permettre de créer des vm donc déjà de les donc ça va permettre de décrire quel type de vm on souhaite donc à partir d'image que quoi l'image vagrantes existantes donc si on va sur eux je ne l'ai pas là si on va hop sur le site donc on va mettre vagrantes images j'ai même tapé mais c'est pas grave voilà donc c'est des box ce qui s'appelle des box et vagrantes et là voyez tout ceci ce sont des images vagrantes et que l'on peut réutiliser aisément donc si on clique dessus voilà il nous indique comment les appeler ici automatiquement donc le binaire vagrant va venir chercher sur sur une api en tout cas ici les images qui correspondent donc là nous qu'est ce que l'on a donc on a un fichier vagrant donc vagrantes et du rubis donc on a un fichier principal qui s'appelle le vagrant file qui est vraiment le fichier d'orchestration globale et on peut lui ajouter donc soit jouer du honte symbol avec soit jouer du script shell en l'occurrence moi j'aime bien jouer du script shell sur vagrantes j'aurais pu faire du honte symbol mais on l'a fait à partir d'un script shell alors vagrantes voilà ce que ça donne au niveau de la console à l'heure actuelle donc voilà ce que j'ai j'ai exactement donc mon va grande faille que je vous disais que le fichier d'orchestration de tout l'ensemble donc c'est là on décrit toutes les machines donc là par exemple ici j'ai un premier bloc où j'ai décrit ma machine jenkins donc dedans on va décrire l'image dont je vous parlais tout de suite donc ce qui permet à vagrantes de savoir comment l'appeler en requêtant le site de vagrantes on peut faire l'attribution de l'ip qu'on va affecter à cette machine là deux trois petits éléments de configuration notamment la mémoire pourtant le nom de la machine et le nombre de cpu qu'on lui affecte ensuite on reviendra dessus un peu plus en détail lors de la prochaine vidéo sur cette installation du jenkins et en l'occurrence chacune des machines moi je lui ajoute ceci là le conflit point vm provision shell ici ça veut dire qu'on va jouer du shell entre cette partie ici et la fin du bloc qui est là donc tout comment cela est fini là et dans ce shell on dit tout simplement que l'on active le challenge response authentication de ssh donc on passe à yes ce qui permet donc c'est une variable qui est située dans le tc ssh ssh pardon ssh des configs et derrière on fait un restart de ssh qui permet en fait d'utiliser le user vagrant non pas par la commande vagrant mais par tout simplement le comment le le ssh standard voilà et derrière si on le souhaite on peut jouer un script shell ici donc on le verra lors de la vidéo suivante donc ce script shell comment ici on est dans la boucle du jenkins ici donc c'est du rubis dans le texte donc là en gros on dit voilà config ont défini on va dire un bloc config qui se rapporte à jenkins pipeline et on joue donc pour chaque élément jenkins c'était quoi ces éléments là en l'occurrence ici ben voilà on va faire un provisioning on va jouer un script shell qui externe et ce script shell on le retrouve tout simplement ici dans notre structure donc l'on va avoir un install jenkins mais on aura quand c'est de la machine gitlab à l'installer gitlab à l'instable registry et base de données on n'a pas la même chose pour l'applicatif puisque pour l'applicatif on part du principe que on est vraiment dans notre automatisation du pipeline l'infrastructure qui est là c'est pas nécessaire pour le pipeline le pipeline c'est autre chose là on met en place ce qu'il vous faut pour faire la même chose chez vous tout simplement on voit donc concrètement voilà ce qu'il faut retenir c'est la grande et les scripts d'installer alors vagrant a des commandes donc on a le vagrant up qui permet de lancer soit toute la stack donc si on fait un vagrant up comme ceux ci on va lancer le vagrant file il va dérouler l'installation de toutes les machines mais on peut très bien lancer une machine individuellement donc si on regarde notre fichier vagrant file on a nos deux machines qui sont là donc si je veux installer le jenkins tiré pipeline je fais vagrant up jenkins tiré pipeline jim c'est pas grave et là du coup si je tape sur entrée ça va lancer mon uniquement cette machine là on peut faire ensuite des snapshots donc on va faire une une image de la vm en question donc on fait un vagrant snapshot push pour faire des snapshots donc là toutes les machines alors ce qui est important aussi à retenir avec la grande c'est il faut les commandes vagrant ne se font que dans le répertoire où on a le vagrant de faille ça c'est très important donc là d à partir de là il est capable de se représenter toutes les machines présentes et là si on fait un vagrant snapshot push il va faire une image de chacune des machines si on veut lister ces images ont fait un vagrant snapshot list voilà et si on veut recharger les snapshots on fait un vagrant snapshot pop tout simplement pour arrêter proprement une machine mais c'est pas forcément nécessaire on peut faire un vagrant alt mais si vous arrêtez votre laptop directement ça posera normalement aucun souci si on veut supprimer une ou plusieurs machines si on veut supprimer toutes les machines ont fait un vagrant destroy et on précise pas la machine sinon si on fait si on veut supprimer une seule machine ont fait un vagrant destroy le nom de la machine si on veut éviter la question yes ou no à la suppression de la machine on peut faire un vagrant destroy destroy par en tirer elle si on veut checker le statut des machines en faire vagrant status et là il va nous dire ce qui se passe voilà donc là il a bien repéré qu'il avait donc toutes ces machines là il a créé qui sont dans la boucle mais elles sont en power off donc elles sont en état arrêté si on veut des informations spécifiques sur chacune des machines on peut faire comme ceci donc on précise le nom de la machine et là on va voir l'information spécifiquement dessus ça apporte rien de rien de plus et puis si on veut récupérer un petit peu plus rapidement le les ip des machines on fait un vagrant grep-ri de ip 2. voilà et là j'ai toutes les ip c'est un moyen de m'assurer que voilà les ip je les ai pas prises plusieurs fois voilà en ce qui concerne cette partie là alors l'installation de vagrant je vais pas vous le faire mais donc on commence par installer virtualbox donc la pt get install ou a pt install virtualbox ensuite la vagrant sur debian en tout cas les dernières versions on peut l'installer directement par paquet a pt ou a pt get install vagrant sinon on peut le télécharger sur le site là je vous ai mis la petite commande à réaliser on fait un wg tout simplement on télécharge le paquet des bien et un dpkg-i pour l'installer voilà donc là dans les prochaines vidéos ce qu'on va faire on va installer alors donc peut-être pas forcément les machines une par une on va voir mais on va s'attarder un petit peu plus sur l'installation de chacune des machines notamment jenkins pour bien voir en détail le le contenu de notre fichier shell d'installation voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à en parler à la partager autour de vous donc bien distinguer ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour l'instant on n'a pas commencé le pipeline mais en place mais on met en place toute l'infrastructure pour comme si on était en entreprise simuler la mise en place de notre pipeline de pouvoir travailler dessus ensuite voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager en parler autour de vous le but du développe c'est d'apprendre plein de choses donc même si là on est en train de mettre en place une infrastructure vagrant c'est un outil qui est bon aussi à connaître pour le développe voilà je vous dis à très bientôt sur le zavki